Oh mon âme, papa, elle me rassure, j'aime ta parole, j'aime ta parole, elle me fait du bien, j'aime ta parole, papa, elle me rassure. Luc chapitre 22, verset 32 à 43. C'est dans cette portion de la Bible que le Seigneur désire parler à nos cœurs. Ce matin, gardons-les disposés. Chers frères, chères sœurs, nous sommes venus entendre les oracles de Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit se saisisse de moi, afin que de mon cœur, de ma bouche ne sorte que les paroles que Dieu avait prévues pour son Église depuis l'éternité passée. Afin que nous nous sortions d'ici, pas comme nous sommes entrés. Parce que c'est l'objet de nous, de nos rassemblements, dans la présence de Dieu. Luc 23, verset 32 à 43, sur la parole de Dieu, on conduisait en même temps deux malfaiteurs. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifiaient là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sang. Le peuple s'éteignait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiait l'un jurier, disant, « N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même. » « Et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crois-tu pas Dieu ? » « Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice. » « Car nous recevons ceux qui ont mérité nos crimes. » « Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » « Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » » « Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité. » « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » « Qu'il y a un paradis. » « Ça existe. » « Le titre de mon message, et c'est vrai, parlons. » « Vous savez que nous sommes dans une circonstance particulière. » « Le titre c'est, tout simplement, « Sauver par grâce. » « Sauver par grâce. » « Ce sont des messages d'une importance capitale. » « Non pas que les autres ne le soient pas. » « Mais parce qu'au commencement de la vie chrétienne, il y a le salut d'abord. » « Il y a le salut. » « Si tu n'as pas expérimenté le salut, tout ce que tu feras, c'est peine perdue. » « Il faut avoir l'assurance d'être sauvé pour être au bénéfice du reste. » « Tu ne peux pas prétendre être conduit par le Saint-Esprit si au départ tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. » « Vous savez, cette histoire que je viens de lire, c'est une histoire que tous ceux qui ont l'habitude de lire la Bible connaissent. » « J'ai eu l'occasion, pour ceux qui sont avec moi dans cette mission depuis un bon moment, j'ai eu déjà l'occasion de prêcher sur cette portion de la Bible. » « C'est des tests d'une importance capitale. » « Quand tu lis ce genre de choses, Dieu veut faire passer un message d'une importance particulière. » « Parce que cette histoire que nous venons de lire, réjoint un peu celle de la femme canadienne, dont on a parlé dimanche passé. » « Cette femme qui a dit à Jésus-Christ, ma fille est tourmentée par le devant, sauve-moi. » « Vous savez tout ce que Jésus a répondu, mais il a insisté jusqu'à dire que les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » « Jusqu'à ce que Jésus-Christ dit, « Va, ta foi est grande. » « C'est la même chose avec l'histoire du centenier. » « Mais ici les amis, ce n'est ni la femme canadienne, ni le centenier, on a affaire à un brigand. » « Un brigand ! » « C'est vrai que toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure, dont la femme canadienne, on appelle aussi la femme syrophénicienne. » « De centeniers, bien d'autres, ces personnes ne sont pas sur la liste des héros de la foi dont on parle dans l'épître aux Hébreux. » « C'est vrai. » « Mais ils ont été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. » « Et le cas du brigand est une illustration parfaite. » « Vous savez, nous avons beaucoup de nouveaux dans la salle. » « Soyez la bienvenue au nom de Jésus-Christ du Nazareth. » « Mais il me semble qu'il y a des choses sur lesquelles il est important de revenir. » « C'est absolument important que certaines bases de la vie chrétienne soient acquises. » « Vous savez, il vaut mieux avoir le salut, même si on ne connaît pas les grandes doctrines, que de connaître les grandes doctrines sans être sauvés. » « Vous savez que tu es sauvés. » « Parce que c'est chacun pour sa part de Dieu. » « Vous savez, la grâce est toujours disponible. » « La grâce a besoin d'une réponse. » « La grâce de Dieu est toujours disponible. » « Aussi d'autant que notre Dieu sera encore assis sur son trône de grâce, qu'il ne se sera pas levé pour s'asseoir sur le grand trône blanc. » « La grâce de Dieu est toujours disponible. » « A chacun de nous de saisir cette grâce. » « Beaucoup passent à côté de la grâce de Dieu sans la saisir. » « Dans ce message précédent, j'avais intitulé « La merveilleuse destinée éternelle d'un brigand ayant fait le bon choix. » « La merveilleuse destinée éternelle d'un brigand ayant fait le bon choix. » « Vous savez, un brigand, c'est quelqu'un qui n'est pas recommandable. » « La Bible ne nous dit pas grand-chose sur ces brigands. » « La seule certitude que nous avons, c'est que c'était des brigands. » « Bon. » « C'était des brigands. » « Il y a une autre version de la Bible qui dit que c'était des bandits. » « C'était des bandits. » « Crucifié à côté de Jésus-Christ, le Dieu trois fois saint. » « Le créateur du monde visible et invisible. » « Un à gauche, l'autre à droite. » « Deux brigands. » « Deux bandits, deux braqueurs. » « Deux malfaiteurs. » « Et lorsque vous lisez les versets qui précèdent cette histoire, » « Il y a eu un autre brigand. » « C'est écrit comme ça aussi. » « Qui avait été libéré. » « Et Jésus-Christ condamné. » « Il s'appelait Bahamas. » « La foule a demandé que Jésus soit crucifié et que le brigand soit libéré. » « Mais ils ne savaient pas qu'en se prononçant ainsi, ils étaient en train d'accomplir la prophétie du Christ qui devait être crucifié pour que les brigands soient libérés. » « Tout ce que nous faisons, les amis, a une fin. » « La vie éternelle n'a pas de fin. » « L'enjeu est de taille. » « L'enjeu est important. » « Lorsque tu as saisi la vie éternelle, tu n'as pas le temps de blaguer avec les choses de Dieu. » « Quand tu as saisi la vie éternelle, tu n'as pas le temps d'être absentéiste au culte. » « Mais les gens s'amusent avec leur vie. » « Et ils croient embêter quelqu'un. » « Tu n'embêtes personne. » « C'est ta vie. » « Et chacun en raconte pour lui-même. » « Qui vous a dit que l'église est pour blaguer ? » « Qui vous a dit que l'église est pour jongler ? » « La prophétie des Haïts était en train de s'accomplir. » « Parce qu'il est écrit qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. » « Bien qu'il ait été sans péché. » « Mes amis, dans l'histoire que nous voyons, ce jour-là, trois croix étaient plantées sur une montagne. » « Trois croix. » « Lorsqu'on parle de la croix de Jésus, c'est vrai, c'est la croix. » « Celle au travers de laquelle nous avons été sauvés. » « Mais on occupe qu'il y avait trois. » « Il y avait trois croix ce jour-là plantées sur la montagne. » « Celle de Jésus-Christ était au centre. » « À gauche, il y avait un brigand. » « À droite, il y avait aussi un brigand. » « Et c'est ça, dans une autre prédication, j'ai eu l'occasion de dire que la personne de Jésus a toujours divisé le monde en deux. » « Toujours. » « Un brigand à droite. » « Un autre brigand à gauche. » « D'un côté, il y a ceux qui croient. » « Et de l'autre côté, ceux qui ne croient pas. » « Même là où nous sommes là. » « Il y a ceux qui croient. » « Et ceux qui ne croient rien. » « Par les compassions de Christ, si tu es dans la rubrique de ceux qui ne croient pas. » « Mon ami, ta vie est en jeu. » « Tu es en danger. » « Toujours diviser le monde en deux. » « Même en histoire. » « Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. » « Toujours. » « D'un côté, ceux qui sont en route pour le paradis. » « Et malheureusement, il y a un côté aussi de ceux qui sont en route pour l'enfer. » « Je ne peux pas vous cacher la vérité. » « Ce n'est pas mon rôle. » « Parce que moi aussi, je rendrais compte de ce que j'aurais dit à l'Église. » « Et je dirais, Seigneur, j'ai dit, sans pour autant appuyer les mots, qu'il y a d'un côté ceux qui croient et d'un côté ceux qui ne croient pas. » « D'un côté ceux qui sont en route pour l'enfer. » « Et de l'autre ceux qui sont en route pour le paradis. » « Moi, en tant que pasteur de la communauté des Rachédés, c'est qu'au milieu de nous, qu'il n'y ait personne en route pour l'enfer. » « Que tous autour que nous sommes, nous soyons en route pour le paradis de Dieu. » « Parce que Dieu dit que ce paradis existe. » « Il ne l'a pas dit à quelqu'un qui était forcément irréprochable. » « Il l'a dit à un brigand. » « Il n'a pas déclaré un docteur de la loi. » « Qu'aujourd'hui, tu ne seras même pas dans le paradis. » « Il a dit à un brigand. » « C'est ça la grâce de Dieu. » « Mais il faut savoir la saisir. » « Il y avait un seul qui l'a précisé, l'autre ne l'a pas précisé. » « C'est quand même dommage. » « C'est quand même dommage. » « Donc vous avez tous été ensemble. » « Vous avez tous écouté la même parole. » « Mais toi, tu fais comme si de rien n'était. » « Toujours dans des calculs bizarres. » « Alors des acrobaties. » « Comme si tu trompais quelqu'un. » « C'est ta vie. » « Chacun a sa vie. » « Et là où nous sommes là, chacun de nous a sa vie. » « Ma vie n'est pas la vôtre. » « Mais ma vie n'est pas celle de ma femme. » « Pourtant on a l'égard de ma mariée. » « Ma vie n'est pas la vie de mes enfants. » « Parce que l'auteur de la vie rend notre vie individuelle. » « Chacun a sa vie. » « Ça ne sert à rien de faire des caprices, des acrobaties, des petits trucs. » « Un coup tu es à l'église. » « Un coup tu n'es pas là. » « Un coup tu es absent. » « C'est ta vie. » « Tu te trompes toi-même. » « Tu ne trompes personne. » « Parce que quand tu viens, on ne te demande pas d'argent. » « On ne te demande rien. » « Rien. » « Rien. » « Je ne rendais pas compte à Dieu d'avoir escroté l'église de Jésus-Christ. » « Pas du tout. » « Je dirais que j'ai proclamé la vérité. » « Amen. » « C'est tout. » « Et vous êtes témoins. » « Et les anges de Dieu qui sont présents dans cet endroit sont témoins. » « Vous savez, ce n'est pas que Dieu nous prend et nous positions de force d'un côté ou de l'autre. » « C'est notre propre choix. » « C'est chacun de choisir. » « Chacun de choisir. » « Les deux brigands. » « Est-ce que la Bible nous dit qu'il y avait un brigand qui était meilleur que l'autre ? » « Non. » « Tous étaient des brigands. » « Là où nous sommes là les amis, du point de vue de la sainteté de Dieu, aucun de nous n'est meilleur qu'un autre. » « Aucun. » « La Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » « Aucun. » « Ils étaient tous les deux des brigands. » « La Bible n'a introduit aucune différenciation en termes de moralité. » « Qu'il y avait un brigand qui était moralement acceptable par rapport à un autre. » « Non. » « C'était les brigands. » « Et pourtant l'un a reçu l'assurance de rentrer dans le paradis. » « Et l'autre, ça va de soi. » « Jésus-Christ ne se prononce même pas pour ça. » « Ne lui a rien dit. » « Il était simplement en train de l'injurier. » « Injurier le Seigneur. » « Mais, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » « La Bible dit clairement que l'un des malfaiteurs injuriaient Dieu. » « Malgré ce qu'ils étaient, l'un a adopté une attitude différente de l'autre. » « L'affaire de ne pas être pur devant Dieu. » « Il y a un aspect qui fera la différence. » « C'est l'attitude que tu as dans la présence de Dieu. » « C'est l'attitude que tu fais. » « Tu as fait chaud. » « Et quand on lit la Bible, on a l'impression que ces hommes avaient déjà vu Jésus. » « Et ils avaient déjà entendu parler de Jésus. » « Ils l'avaient déjà entendu même prêcher Jésus. » « Parce qu'il dit, n'es-tu pas le Christ ? » « Oh ! » « Donc ce brideau qui était en train d'injurier, était conscient qu'il n'avait pas affaire au Christ. » « N'es-tu pas le Christ ? » « Verset 39. » « L'un des malfaiteurs crucifié l'injurier disant, n'es-tu pas le Christ ? » « Ça veut dire qu'ils savaient, qu'ils étaient conscients que c'était lui le Christ. » « Il dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » « Mon ami, ce n'est pas parce que tu es conscient que Jésus-Christ est le Christ que tu es sauvé. » « Le brigand savait que c'était le Christ. » « Le brigand était conscient qu'il avait en face de lui le Christ loin de Dieu, l'employé de Dieu, le sauvé du monde, en chair et en os. » « Puisqu'il lui pose la question, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi et sauve-nous. » « Ah, finalement, il ne suffit pas de savoir que c'est le Christ pour être sauvé. » « Excusez-moi, j'aurais peut-être voulu vous dire des choses qui vous réjouissent le cœur ce matin. » « Mais Dieu m'a mis à cœur de vous dire que le fait de connaître que Jésus-Christ est le Christ, ça n'avance en rien. » « Arrête d'accuser Dieu. » Parce que vous savez, l'attitude de ce brigand était une attitude d'accusateur. Il a dit « L'un des malprétères crucifié l'injurier. » « Disons, n'es-tu pas lui et sauve-toi toi-même et sauve-le. » « Il est en train d'accuser Dieu de l'injurier. » « Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, l'accuse pas Dieu. » « Eh, s'il te plaît, si ça ne marche pas dans ta vie, l'accuse pas Dieu. » « Ce n'est pas Jésus-Christ qui les avait crucifiés à la croix. » « Non. » « Jésus-Christ n'a crucifié aucun brigand. » « Ils se sont retrouvés à la croix. » « C'est parce qu'ils étaient les brigands. » « Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, tu ne dois t'en prendre toi-même. » « Tu ne peux pas injurier Dieu. » « Ce n'est pas à l'injurier en Dieu que les choses changeront. » « Mon ami. » « Parce qu'il y a des gens qui ont des attitudes injurieuses vis-à-vis de Dieu. » « Parce qu'il y a un aspect de leur vie qui ne marche pas comme ils auraient voulu. » « Nous tous avons des aspects dans nos vies qui ne marchent pas comme on aurait voulu. » « Et si tu as une grosse cicatrice à la joue, parce que tu es allé voler sur le Mauritanien, » « Ne t'en prends pas à Dieu. » « Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé sur le Mauritanien. » « Et si tu as 15 gosses, et chaque enfant a son père, ne t'en prends pas à Dieu. » « C'est ton choix. » « On va clamer le Seigneur. » « Croix à Dieu. » « Merci pour ta parole, Seigneur. » « Vous savez, il y a un homme de Dieu. » « Il s'appelait le révérend Billy Graf. » « C'était un homme de Dieu. » « Peut-être que vous avez entendu parler de lui. » « Il n'y a pas longtemps qu'il est décédé. » « Il s'appelait Billy Graf. » « Si vous ne pouvez pas changer le passé, avec l'aide de Dieu, vous pouvez changer l'avenir. » « Amen. » « Amen. » « Le passé, là, tu ne peux pas changer. » « Tu ne peux pas. » « Si tu ne peux pas changer des choses qui se sont déjà produites dans ta vie. » « Si tu te retrouves crucifié à la croix parce que tu es un brigand. » « Tu ne peux rien changer du passé, des faits qui t'ont conduit à être crucifié en tant qu'un brigand. » « Tu peux changer l'avenir en confessant le nom de celui qui sont. » « Amen. » « Ils ne pouvaient rien changer. » « Ils ne pouvaient rien. » « Parce que les soldats romains qui les avaient crucifiés tous les trois étaient là. » « Rien changer, les amis. » « Il y a des situations, des choses dans nos vies. » « Tu regardes, tu dis, Seigneur, là, je ne peux plus changer ça. » « Tu dis, c'est là, c'est là. » « Mais si je ne peux pas changer, c'est qu'il ne peut pas être changé. » « Je peux changer l'avenir en m'appuyant sur Dieu. » « L'un des malfaiteurs crucifié d'un juillet disant, n'est-ce pas le Christ, sauf toi-même et sauf nous. » « Vous savez, ce brigand savait que Jésus-Christ était venu pour sauver le monde. » « Puisqu'il dit, n'est-ce pas le Christ, sauf toi-même et sauf nous. » Il y a une confusion dans le monde. « Jésus-Christ n'est pas venu pour nous sauver des difficultés du monde. » « Jésus-Christ est venu pour nous sauver de l'enfer, pour que nous n'avions pas l'enfer, pour que nous passions l'éternité dans sa présence, pour que nous ayons le salut. » Le brigand est en train de faire la confusion sur le sens du salut dont Jésus-Christ était porteur. Il savait que Jésus était le sauveur. « Et il dit même, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Il est en train d'aller à l'encontre de l'action prophétique de Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Il y a beaucoup de messages qu'on communique à l'église qui sont contraires à l'action prophétique de la mission terrestre de Jésus-Christ. Il savait qu'il était venu pour sauver le monde. « Mais de quel salut ? » « Se sauver de la croix. » Il ne pouvait pas se sauver de la croix. Il avait déjà déclaré « Père, pas ma volonté, mais ta volonté. » « Tu as la grâce d'être crucifié à côté de celui qui est le détenteur du salut, celui qui a créé le monde visible et invisible. » « Tu n'ouvres pas les yeux. » « Tu veux qu'on te sauve des difficultés de la croix. » Vous savez, tout le monde sait que Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Tout le monde le sait. C'est vrai, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Mais le fait que le savoir ne t'avance à rien du tout. Vous savez, le message de Jésus-Christ, écoutez ça très bien. J'ai eu l'occasion de le dire ici. Le message de la Bible n'est pas un message d'information. C'est un message de transformation. Amen. Ça ne vise pas que l'information. T'as dit, tu viens là, tu cultives une certaine curiosité intellectuelle. Comme si on était en faculté de droit avec un maître de conférence. C'est pas le même schéma. C'est pas la même vision. Le message que Dieu m'a communiqué pour l'Église n'est pas un message pour informer. Mais c'est un message pour transformer. Chacun de nous doit crier à Dieu, Seigneur. Viens à mon secours. Transforme-moi. Mais si tu restes toujours à l'indifférence de marbre. Rien ne bouge. Rien. Même les choses naturelles. Même balayées. Rien. Tu as un problème. Parce que ça là, tu te moques de toi. C'est pas Youtube où tu peux gagner de l'argent. A force d'avoir des views ou des likes ou de quoi ou de quoi ou de quoi. Je m'en fiche de ça. Et je le fais parce que Dieu m'a dit de te communiquer la parole. Maintenant, si tu craches dessus, c'est ton choix. C'est ton choix. Et tu vas l'assumer un jour à l'autre. C'est ton choix. Chacun de nous assumera ses choix. Mon devoir est de tout l'outil. Tous les jours, ici, on parle de Jésus. De Jésus. De Jésus. De la parole de Dieu. Mais rien ne bouge dans la vie. Il ne faut pas qu'il en soit ici. Rien. Je parle avec une certaine passion. Parce que je sais qu'il y en a qui prennent ça pour un jeu. Et je veux vraiment que chacun puisse rentrer en lui-même. Et dire, Seigneur, est-ce que cet homme-là nous veut le mal? Ou bien il est en train de nous montrer le chemin de la vie. Et vous savez, Dieu s'est toujours servi les hommes pour montrer à d'autres hommes le chemin qu'il doit suivre. Le salut dont parle Jésus-Christ dans la Bible. Ecoutez, ça vient. Le salut. Le salut dont on parle partout, partout à la télé, à la radio. Vous lisez dans la Bible. Le salut. Ce n'est pas pour nous sauver des problèmes de la terre. Je suis au regret de vous le dire. Ce n'est pas le salut pour nous sauver des problèmes de la terre. Là où nous sommes là, je crois que nous sommes tous sauvés. Amen. Je le confesse devant le Seigneur. Et Seigneur, je prie qu'il en soit ici. Et s'il y a quelqu'un qui est hors du salut, mets-le dans la bergerie. Amen. Mais malgré le salut, chacun de nous a ces problèmes-là. Là où nous sommes. Dimanche-là. Chacun de nous a ses parables. Problème d'argent. Problème de santé. Problème de famille. Problème, 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 problème. Voilà pourquoi quand le Seigneur m'en dit. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous le donne pas. Comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point. Et ne s'alarme pas. Parce qu'il savait que. Aussi longtemps qu'on sera sur la terre-là. Les problèmes seront toujours là. Mais il ne faut pas que les problèmes de la vie, des lois. De la grâce de Dieu. Parce que ce brigand qui injuriait Jésus-Christ, il était en point à des problèmes. Et il n'a pas trouvé d'autre solution que d'injurier Dieu. C'est ce qui est écrit. C'est ce que nous avons lu. Que l'un de malfaiteur. Il est malfaiteur. Il est malfaiteur. Mon Dieu. Tu es un brigand. Et tu veux insulter le roi de moi. Ce n'est même pas lui qui t'a placé au poteau où tu es crucifié. Parce qu'il n'est pas la source de nos problèmes. Il s'érige dans la vie des hommes comme la solution. Mais il n'est pas la source de nos problèmes. Il dit même que si on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de lui. Cet homme était dans des problèmes. Et il voulait être sauvé des problèmes. Parce qu'être crucifié à la croix, c'est des problèmes. Il a préféré sauver des problèmes plutôt que sauver son âme. Parce que l'autre qui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il est dans une autre dimension. Il n'est pas sur les affaires de la terre. Il n'est pas dans les affaires des problèmes de la terre qui nous est loin de Dieu. Si les problèmes de la vie s'accumulent, essaie un peu d'arrêter de parler des problèmes de la vie. Regarde aussi un peu le ciel. Parce que les problèmes là, peut-être que tu les vois jusqu'au dernier jour. Mais prépare un peu ta rencontre avec Dieu. Parce que c'est là où tu laisseras les problèmes de la terre. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Même si il donne l'impression de ne pas en avoir. Mais quand je fouille dans sa vie, il en a à volonté. Plusieurs. Mais Dieu nous demande de garder le sourire. On a besoin de s'enrouler sur terre. On n'a pas besoin d'eux. On garde l'espoir. L'espoir parce que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Qu'un jour nous serons en présence de celui qui a promis essuyer nos larmes. Il n'est pas interdit de pleurer. Mais il est bien d'avoir l'espérance que Dieu un jour essuiera tes larmes. Beaucoup sont accents ce matin à cause des problèmes de la terre. Là où nous sommes là. Il s'est dit, moi j'ai mes soucis. Je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir là-bas pour écouter quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir là-bas pour les prier. Je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir là-bas pour chanter des louanges. Je vais d'abord chercher à régler mes problèmes de la terre. Les problèmes de la terre ne finiront pas. Mais il y a beaucoup qui ont pris la destination d'en faire à cause des problèmes de la terre. Nous tous, nous qui sommes là. Si on lit la main, chacun met son problème sur une feuille. Chacun aura au moins un problème à écrire. Et nous n'allons pas raté le ciel à cause des problèmes de la terre. Les problèmes de la terre, nous les aurons tous. Ne rate pas le ciel à cause des problèmes de la terre. Ne rate pas le ciel à cause de l'orgueil. Parce qu'il y en a qui dit « Bon, moi je ne vais pas. » Mais si tu ne viens pas, qu'est-ce qui va se passer ? Rien, la parole sera proclamée avec l'option que Dieu a promis pour proclamer cette parole. Que tu sois présent, que tu sois absent. Rien ne se passera. Tant l'absence est égal à ta présence. Mais l'autre le reprenait et disait « Je suis au verset 40 et bientôt je vais terminer. » Parce qu'on a essayé de compartimenter les interventions pour ne pas trop durer. Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? » C'est qu'il est en train de dire « Mais mon Dieu, celui qui est au milieu là c'est Dieu. » Mais nous, nous sommes des brigands. Il dit « Pour nous c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Voilà quand je disais « Si tu es dans des problèmes, n'accuse pas Dieu. » Souvent nous sommes la source de nos propres problèmes. Amen. N'accuse pas Dieu. Et voilà un brigand qui a quand même le bon sens. Et ce bon sens, Dieu l'a vu et a inspiré dans son cœur une parole de salut. Parce que dans un premier temps, il parle d'abord des choses morales. Il dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? » Pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Ça c'est la moralité. Mais au verset 42, il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Là il est entré dans des choses spirituelles. Parce que Dieu contrôle toutes choses. Et il connaît l'état de nos cœurs. Parce que si Dieu ne vient pas dans ton cœur mon ami, La passion pour Dieu que tu cherches là, tu ne l'auras pas. Mais Dieu ne vient pas parce qu'Il connaît les pensées de ton cœur. Tu murmures contre Dieu, contre le pasteur, contre l'Église, contre tout. Tu murmures. Personne ne le sait mais Dieu le sait. Pourquoi tu m'as grandi dans la foi ? Tu as changé Évie, tu as changé. Tu as changé. Tu changes. Tu changes. Tu changes. Oh c'est toi qui dois changer. Ce n'est pas l'Église que tu dois changer. Ça ne sert à rien. Ce brigand a même refusé de voir le présent. Bien que lui aussi est en difficulté. Est-ce qu'il a dit quelque part que le brigand qui a repris l'autre, C'est un clou était moins douloureux. C'était la même douleur, c'était la même détresse. Mais il a refusé de voir la détresse du moment pour considérer la gloire à bénir. Est-ce que les gens comprennent ce que je disais ? Arrête de te focaliser sur la détresse du moment. Dieu sait que tu traverses des moments difficiles. Il est Dieu, il le sait. Il sait que là où tu es là, tu n'as pas d'argent. Il sait que là où tu es là, tu es malade. Il sait que là où tu es là, les gens se montrent de toi. Il sait que là où tu es là, tu es revenu à qui à l'Église ? Et c'est un peu d'oublier les problèmes d'aujourd'hui pour regarder la gloire de demain. Parce que cette gloire-là est éternelle. Mais les problèmes d'aujourd'hui prendront fin. Vous savez, le plus grand miracle dans la vie d'un homme, c'est celui d'être sauvé. Un Dieu, cinq, trois fois cinq, qui promet à un brigand qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Un Dieu, trois fois cinq, qui n'a rien fait, le sauveur du monde, il est là crucifié par les brigands, par les soldats. Mais qui dit à un brigand, à cause d'une déclaration, de foi, que souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton rêve. Tu sais, pour dire ça, il faut que Dieu soit avec toi, il faut aussi que tu aies écouté. Cet homme-là avait écouté au moins une fois que Jésus-Christ reviendra dans son rêve. Ce que tu viens écouter tous les dimanches là, ça va te servir un jour. Que tu es dans ton lit de mort, tu pourras dire, Seigneur, j'avais écouté une parole. Jésus-Christ te regarde maintenant, c'est mon heure de partir. Seigneur, regarde, je ne respire plus bien. Tu auras besoin de prononcer une parole. Et Dieu m'a saisi de cette parole pour te dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Que Dieu bénisse ta parole. Voilà, toi Seigneur. Merci pour ta parole, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons et nous te glorifions. Merci notre Père. Tu es l'ami fidèle qui ne nous fait jamais défi, qui ne nous laisse jamais stériles. Merci. Merci.